et franchement il est pas trop mignon il fallait bien que je la fasse un jour cette vidéo quand même parce que j'avais commencé à faire la vidéo FAQ sur la vie personnelle et j'avais pas poursuivi mais j'avais pas encore trouvé le temps j'ai pas encore trouvé l'occasion c'est vrai que les vidéos votre collection elles prennent pas mal de temps parce que déjà je dialogue énormément avec vous et après il y a du montage derrière donc du coup c'est assez compliqué là dessus mais je n'abandonne pas j'ai trouvé le temps j'ai trouvé le créneau et donc je vais répondre à vos questions je sais pas si vous souvenez parce que ça commence à faire un petit peu de temps vous m'aviez posé des questions et vous m'en aviez posé de plusieurs types j'avais détaché en trois catégories vie personnelle star wars et ma chaîne youtube là comme vous l'avez vu dans le titre on va s'attaquer au domaine de star wars et donc ce sont les mêmes personnes pratiquement qui m'ont posé des questions dans la première vidéo sauf que là j'ai sélectionné que les commentaires enfin que les questions qui concernaient star wars je pense que vous avez compris donc et ben je vous propose de commencer tout de suite et on commence avec hélène dingley qui me dit comment t'es venu ta passion pour star wars qu'est ce qui t'a donné envie de les voir tu en parles dans je n'ai jamais vu star wars mais dis nous en plus moi aussi j'ai découvert avant la sortie du set et j'ai vraiment accroché alors du coup j'ai décidé de commencer par la base de commencer par cette question là qui me dit comment est ce que ma passion m'est venu pour star wars sachant que oui je le redis je n'ai pas lu les questions avant enfin ou très peu je les ai lu pour voir à peu près dans quel ordre j'allais les dire mais j'ai pas réfléchi aux questions donc du coup pour te répondre comment m'est venu ma passion et enfin ma passion et comment est ce que j'ai je me suis décidé de les voir alors on va commencer par la deuxième question pourquoi est ce que j'ai décidé de la regarder alors ça faisait plusieurs années que je voulais regarder star wars j'ai essayé que j'étais tout pitié et j'ai essayé que j'étais un peu moins pitié et à chaque fois ça passait pas à chaque fois je regardais ça et puis je je m'ennuyais j'arrivais pas arrivé afin à continuer les films à aller jusqu'au bout j'avais envie de faire autre chose j'étais un gamin et je voulais absolument aller retourner jouer faire autre chose j'avais l'impression de perdre mon temps ouais même déjà à l'époque et donc du coup j'ai ouais j'ai j'arrivais pas accroché j'arrivais pas à les regarder et là avec un peu plus de maturité et et c'est ça l'élément déclencheur qui a fait que j'ai voulu les regarder parce que star wars 7 allait sortir parce que tout le monde en parlait tout ça et tout ça je me suis dit j'aimerais bien vivre cette effervescence avec tout le monde avec tous les fans me fondre dans la masse aller au cinéma avec tous les fans et vivre un peu cette passion que ont tout le monde pour pour cet univers là et donc il faut que je me mette à jour pour pouvoir vivre ce moment pleinement même si je me doutais pas que j'allais devenir fan je me disais bah je vais essayer de vivre le mieux possible cette expérience là et d'aller le voir au cinéma en connaissant la série parce que bon j'avais j'avais envie d'aller le voir et je me disais que si je si je connaissais pas ce ce serait un petit peu dommage et donc du coup la suite vous la connaissez j'ai décidé de lancer un concept je n'ai jamais vu tel film et pour le moment il s'est arrêté à star wars parce que parce que déjà ouais j'ai pas bien eu l'occasion de continuer le concept mais aussi parce que je savais pas à la base que du coup ma chaîne allait devenir une chaîne star wars enfin en quelque sorte c'est pas que du star wars mais le principal c'est du star wars sur ma chaîne et du coup ben après je voyais plus vraiment l'intérêt de continuer ce concept mais il n'est pas abandonné un c'est tout ce que je dis pour le moment et du coup et ben je me suis de poser de prendre le temps de regarder si des gens sont fans si c'est autant apprécié c'est qu'il y a une raison après je me disais peut-être que c'était comme c'était sorti à l'époque c'était impossible que quelqu'un aujourd'hui puisse devenir fan et bon ben vous voyez que je me suis trompé et mais voilà ce que j'ai fait c'est que je me suis mis sur mon lit je me suis calé avec un stylo une feuille de papier et je me suis dit voilà si j'ai des trucs à noter je les note pour pour le concept de la vidéo et puis ben au fil des épisodes vous l'avez vu en vidéo ou si vous l'avez pas vu il ya il ya des vidéos qui sont sur ma chaîne cd je n'ai jamais vu et c'est star wars après je mets le numéro de l'épisode etc et et ben ça c'est fait comme ça et au final vous avez bien vu dans la dernière vidéo le fameux je suis fan que tout le monde me ressort parce que je sais pas c'est peut-être une fierté pour vous que que du coup je suis entré dans votre famille en quelque sorte et je ne fais qu'à prendre là au fur et à mesure à chaque fois que je fais des erreurs ou que je pose des questions vous êtes là pour me répondre et ça c'est génial et donc voilà un peu comment en fait j'ai répondu aux deux questions c'est à dire que pourquoi est ce que j'ai eu pourquoi est ce que j'ai voulu la regarder mais aussi comment est ce que je suis devenu fan alors je vais détailler peut-être un peu plus je suis devenu fan c'est une bonne question parce que en fait tu décides pas de devenir fan ça se fait comme ça et ce qui a fait que je suis devenu fan alors c'est que déjà je pense que c'est parce que je me suis énormément intéressé à l'histoire je suis énormément intéressé aux personnages et en faisant ça du coup tu rentres complètement dans l'univers mais en plus le dernier épisode m'a achevé vous l'avez vu ça ça m'a complètement achevé mais il n'y a pas que le dernier épisode s'il n'y avait pas eu les autres épisodes avant ça m'aurait pas fait la même chose évidemment ce qui a fait aussi que je suis devenu fan c'est ce côté psychologique dès le 5 quand j'entendais yoda parler mais même dès le premier enfin dès le 4 quand quand on entend que oui tu dois que enfin ce que dit obiwan à lu que tu dois te concentrer etc c'est c'était déjà pas mal mais après ce que dit yoda ensuite c'est tellement c'est un criant de vérité moi qui ai lu un paquet de livres sur la psychologie sur le développement personnel je peux vous dire que ça ça m'a fait bon quoi et en fait j'aime bien parce que dans le livre que je lis je dis que je ne crois pas au destin et là j'allais vous dire c'était peut-être le destin qui a fait que mais non je ne crois toujours pas au destin mais on va dire que les circonstances ont fait que je n'ai pas connu star wars avant que je lise les livres et après j'ai eu des livres sur développement personnel mon corps peut-être s'est senti prêt à regarder star wars et à et à ce et à l'imprégner et en devenir fan parce que du coup j'ai compris tous ces messages de force de tout ce qui est psychologique développement personnel et ça m'a parlé ça m'a complètement parlé devant mon écran j'étais putain mais ouais mais c'est ultra vrai quoi et quand tu ajoutes ça à tout ce mythe tout ce qui a autour de star wars tout ce qui s'est créé tout ce monde cette vie en fait et ben ça fait que j'ai complètement accroché et puis aujourd'hui voilà écoutez je sais pas s'il ya d'autres explications à donner mais je j'en suis fan voilà tout simplement et puis le fait aussi de me dire que il y a d'autres films qui vont sortir et ben je me dis star wars c'est encore d'actualité c'est vivant c'est le présent et c'est le futur c'est pas que du passé et ça ça me donne envie encore plus bas de de suivre et d'être fan enfin voilà c'est un tout c'est un tout tu poursues avec d'autres questions et tu me dis que penses tu de la prélogie beaucoup pensent que c'est assez pourri mais franchement à part le premier je les ai bien aimé perso alors il faut savoir que les gens qui n'ont pas aimé la prélogie sont pour moi je peux me tromper des gens qui ont vécu la sortie de la prélogie en quelque sorte parce qu'on le remarque avec le 7 regardez il y a eu énormément de déçus avec le 7 pourquoi parce que les gens s'attendaient à des choses et ils n'ont pas eu pour la plupart ce qu'ils voulaient ou alors ils ont été déçus par certains points comme la repompe ou quoi que ce soit voilà ils ont vu des mauvais points qui n'en étaient pas forcément ou alors c'était réellement des des mauvais points pauvres je dirai leur avis totalement légitime et leur argument aussi mais voilà le fait d'avoir vécu la sortie tout comme on a vécu la sortie du 7 et ben fait que ça ça divise les gens et pourquoi j'en suis aussi certain c'est parce que moi star wars autant la trilogie que la prélogie je les ai regardé pour chaque épisode à une semaine d'intervalle tous en même temps et sur un pied d'égalité et sur un pied d'égalité d'attente est ce que vous voyez ce que je veux dire dire je n'attendais rien des épisodes je les ai je les ai tous pris comme faisant partie intégrant de star wars et pour moi il n'y en avait pas un qui était en dessus ou en dessous des autres parce que je n'ai pas regardé non plus les avis des gens avant du coup je me suis forgé mon propre avis et je me suis forgé mon avis sur star wars et pas sur un épisode en particulier c'est à dire que pour moi je me suis dit pour que ça se construise et ben il faut ces éléments là il faut ces éléments là il faut la course de modules il faut ce temps peut-être un petit peu long au début du tout premier pour que ça se mette en place et qu'après il ya l'action pour moi j'ai tout trouvé que c'était logique et même je vais vous dire et même le côté un petit peu nul enfin c'est pas nul mais un petit peu niais de de anaki n'est pas de mai ça ça a été énormément critiqué et ben et ben ouais et ben même ça j'ai pas été choqué parce que justement ça je sais pas comment vous le dire mais ça rentre dans dans star wars c'est ce qui explique tout c'est à dire que on voit quelqu'un qui qui s'en bat les couilles excusez moi de l'expression de des règles des des jedi et que en quelque sorte c'est pour ça qu'il bascule c'est parce qu'il respecte pas et parce que petit à petit même en voulant faire le bien en étant amoureux et même justement c'est ce qui va prouver à quel point il s'est attaché à padmé et pourquoi à quel point il veut la sauver et donc pourquoi à quel point il est prêt à basculer pour la maintenir en vie vous voyez après je sais pas vous pensez peut-être pas comme moi vous dites peut-être ouais mais jorge lucas aurait pu le faire autrement peut-être pas aussi niais et tout et pourtant non parce qu'une histoire d'amour je suis désolé de vous l'apprendre mais c'est niais aussi un on est tous niais au départ je suis amoureux regardez ce qu'on dit que sur les gens qui sont amoureux ils sont tous sourires et tout mais ouais mais moi aussi j'étais comme ça et vous aussi vous l'avez certainement été l'amour c'est niais au début et même je trouve que niais du coup c'est péjoratif non non l'amour c'est pas niais c'est normal d'accord le sentiment qu'on ressent on prend une personne qu'on aime tout ça c'est normal et georges lucas justement il a voulu montrer ça il a voulu montrer ce côté humain qui nous met mal à l'aise devant le film c'est normal du coup les gens critiquent ils disent ouais attends je suis devant un star wars là où qu'est ce qui se passe mais non mais c'est normal c'est la vie regardez la psychologie tout ce qui ressort du film vous allez critiquer ça et pourtant dans la société dès le moment où quelqu'un part un peu en live et parle de philosophie ou psycho on le regarde un peu comme ça on lui dit mais c'est quoi cette alienne mais ça aussi il en a parlé il n'a pas eu peur d'en parler heureusement heureusement il s'en est mieux sorti qu'avec la niaiserie la pseudo niaiserie comme beaucoup disent de l'amour entre anaki n'est pas de mais mais non on va bref on n'est pas là en train de parler du film je crois mais mais si enfin si c'est tu m'as demandé ce que je pensais de la prélogie ben voilà ce que j'en pense quoi et puis après ben pour le dernier épisode ben forcément mais la clôture en beauté coup de poignard dans le coeur même si tu savais ce qui allait se passer ben t'es soufflé quoi et j'étais comme ça à la fin j'étais tout tremblant j'en pouvais plus voilà tout cas non énorme énorme prélogie en fait la trilogie ça pose les bases ça te dit voilà c'est le bien contre le mal ça pose aussi un peu toutes les bases de la psychologie du développement personnel de la force et la prélogie va creuser ça va creuser dans tout ça même tout cette histoire politique qui peut être un peu barbant qui m'a quand même un peu barbé oui j'ai eu cette réaction au début j'ai assez c'est un peu plus politique c'est un peu plus dur à comprendre mais c'est nécessaire et ça s'inscrit dans le film et dans la suite et ça explique tout ce qui se passe avant pour en arriver où on est là la trilogie après donc non non c'est un tout star wars c'est un tout il n'y a pas de prélogie il n'y a pas de trilogie c'est un tout et j'ai mis tous les épisodes sur un pied d'égalité et j'ai rien vu d'aberrant c'est à dire que si jamais la prélogie avait été faite pour plaire aux fans ou ou s'il y avait eu une quelconque différence un truc de je sais pas que george lucas aurait délaissé quelque chose pour faire autre chose ou quoi que ce soit et qu'au final il y aurait eu matière à critiquer la prélogie je l'aurais soulevé dans mes vidéos je l'aurais vu ça aurait été indéniable et pourtant je n'ai pas vu parce que pour moi ça s'inscrivait dans la suite logique ou plutôt dans la fin dans la prélogie logique de dans la prélogique c'est la prélogique ouais de star wars et puis ben c'est tout c'est tout voilà c'est un tout on enchaîne parce que là vu que j'ai passé beaucoup de temps sur toi en fait on enchaîne avec là on va aller et on va essayer d'aller beaucoup plus vite avec timothée guilbeau donc là il me dit qu'est ce qui t'a rendu fan de star wars ben j'ai répondu qu'est ce que tu penses de la force en psycho dans star wars j'ai déjà aussi un peu répandu répondu mais qu'est ce que je pense de la force comme j'ai dit j'ai lu des livres là dessus sur le développement personnel et la force la force c'est quelque chose qui a été matérialisé ou plutôt qui a été exprimé par des mots et qui veut en fait expliquer quelque chose qui est pas palpable qui est autour de nous qui ne s'appelle pas la force qui ne s'appelle pas dieu qui ne s'appelle pas qui qui n'est pas nommable par n'importe quelle religion qui est je sais pas c'est là dedans c'est dans notre tête est ce qu'on pourrait appeler l'âme même pas j'ai pas envie de donner de nom mais c'est c'est la volonté c'est un peu un mélange de tout ça de l'action de la volonté de ce qui nous pousse à agir en fait c'est entre le moment où tu ou tu vas prendre une décision et au moment où tu vas appliquer cette décision c'est cette force quelque part qui qui va te pousser à bouger c'est difficile à expliquer parce que justement comme je vous dis c'est quelque chose qui ne s'explique pas en fait c'est quelque chose qu'on ressent et georges lucas l'a très bien fait parce que justement il a réussi à en parler et à lui donner une signification il prend partie c'est obligé quand j'ai lu des livres sur le développement personnel les gens avaient enfin mettait des mots sur tout ça l'espace des variantes les lignes de vie la volonté les tout ça enfin voilà chacun l'exprime à sa manière pour dire au final la même chose et même les religions c'est pareil les gens font partie de religion ou quoi que ce soit mais au final c'est pour dire la même chose c'est assez compliqué d'en parler faudrait carrément que je réfléchisse que je mûrisse le sujet que j'en fasse même une vidéo à part mais voilà c'est ce qui vous permet en fait de vous retrouver avec vous même c'est à dire qu'en fait on est on est victime de la société on est victime de de la publicité de la télé de la radio de des médias etc qui nous qui nous disent comment on est comment on doit être et on en perd notre essence humaine propre j'ai envie de dire la force c'est la nature en fait et et les médias et tout ça nous conditionnent à devenir des produits de la société de consommation et en fait on n'est plus que des boîtes à étiqueter et assez c'est difficile à en parler c'est franchement difficile je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais en fait on avec la société on passe à côté de ce que l'on est et la force c'est en fait ce que l'on est tous les livres que j'ai lu tout ça la la psychologie de développement personnel nous montre en fait ce qu'on est ils nous font revenir à ce qu'on est à l'origine à notre instinct animal et nous montre en fait que on est capable de beaucoup plus de choses que ce que veulent nous prouver les autres et en fait c'est la force c'est une sorte de chose qui nous qui renoue le lien avec nous mêmes et qui nous fait dire qu'en fait on on est chacun des êtres on n'est pas du bétail et on est chacun des êtres avec une pensée unique et une pensée puissante qui nous permet de faire des choses vous avez déjà écouté de la musique vous regardez un film et qu'à la fin ou pendant vous ressentez une espèce de force qui vous pousse et vous vous motive ou même quand vous regardez des vidéos youtube vous vous ressentez pas des fois ce frisson qui vous motive dit putain là je suis motivé à faire ces choses là et finalement quand après vous avez fini de la regarder et que vous replongez dans la société dans vos choses habituelles vous vous perdez ce cette ambition vous perdez ce frisson que vous avez eu et ben c'est ça c'est à dire que vous replongez vous remettez votre cerveau en off votre nature en off et vous redevenez conditionné et vous perdez cette force en fait c'est ça il l'a très bien nommé george lucas cette force en fait qui vous a pris pendant un moment cette nature qui est revenue au galop et qui est reparti comme elle est venue malheureusement et voilà en fait ça c'est ça et le problème aujourd'hui c'est que les gens sont tellement enfermés dans la société que dès le moment où vous allez vous parlez vous allez parler de ça les gens vont être complètement réfractaires à ça parce qu'ils vont pas être habitués ils vont vous dire mais de quoi est ce que vous parlez de quoi est ce que voilà et c'est c'est ce que j'appelle moi être conscient dès le moment où tu arrives à parler de ça c'est que tu arrives à être conscient tu arrives à transcender la réalité de la société et à voir la propre réalité la vraie réalité pas bref putain j'ai l'impression de faire une vidéo psycho analyse de film en même temps et moi je me suis dit il n'y a pas beaucoup de questions je vais passer 15 minutes sur la vidéo et pourtant je me rends compte que je blablate à chaque fois mais je suis désolé mais mais vous posez des questions intéressantes aussi un faux faux le dire et c'est pas du tout pour faire du lèche bot sinon je passerai pas autant de temps à vous répondre ce que tu préfères dans star wars c'est assez large comme question j'ai essayé pourtant de répondre assez rapidement ce que je préfère dans star wars oui cette notion de force évidemment ouais que que star wars ne se contente pas d'être un simple film d'action qui il ya une morale derrière qui nous apprend des choses autant sur la fin sur la vie que sur nous mêmes et que ce soit aussi ben une histoire de famille qui ait des liens que ça a été travaillé que ça a été pensé et ça a été bien mis en place et que ouais ben c'est tout c'est tout ce que je peux dire voilà que qu'avec star wars on on arrive à en tirer des leçons sur la vie et que ce n'est pas qu'un simple film ça va au delà et aussi comme je disais en début de vidéo tout l'univers aussi qui s'est installé sur star wars tous les détails qui ont été ajoutés que george lucas voilà il n'a pas fait ça un peu comme les films aujourd'hui c'est à dire le film aujourd'hui c'est bon tu fais de l'action de l'action de l'action alors que non george lucas c'est différent quand j'ai regardé un documentaire qui faisait le lien entre star wars et la mythologie tu dis putain mais en fait il avait pensé à tout ça il avait fait le lien avec tout ça et c'est là où c'est incroyable c'est à dire que moi j'ai j'aime les films qui transcende le statut de film qui vont au delà et où tu vois qui a du travail derrière tu vois ça a été bossé et tu vois plein de détails que quand tu revois les films tu vois de nouvelles choses et c'est pour moi ce sont ils sont là les bons films et sont là les films qu'on a perdu aujourd'hui et c'est dommage je continue avec babar premier et il me dit j'aurais une question star wars quelle est ta scène qui t'a le plus marqué bon sans hésiter je vais vous dire la scène de de mass windu qui se fait qui se fait couper le bras par anakin parce que quand ça se passe tu te dis il y'a plus moyen de faire marche arrière c'est fini c'est mort mass windu qui arrivait à contrôler anakin enfin contrôler c'est pas le bon mot mais qui arrivait à leur refaire revenir sur le chemin de la raison c'est terminé anakin a fait un choix et il des démunis son maître et le met aux mains de palpatine qu'il l'achève qu'il le tue et là tu dis waouh 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 et tu étais désemparé tu te dis mais en plus même anakin tu vois que même lui il y croit pas qu'il est même pas sûr de ce qu'il vient de faire il est et puis je sais pas ça a été tellement bien fait j'ai entendu un moment que il y en a qui disait que ça a été expédié assez rapidement mais non j'ai pas forcément trouvé non c'était totalement désorienté en fait dans dans cette situation là et même là en y repensant je ouais je me dis putain c'est un moment qui est incroyable c'est un tournant en fait c'est un moment où c'est t'arrives le t'arrives à la limite au point de non retour et c'est puissant c'est un sentiment puissant que tu ressens à ce moment là il ya un autre six moments qui me vient en tête et c'est marrant parce que ça rien à voir avec la prélogie ni la trilogie et c'est le moment où han solo meurt et ça m'a putain de toucher au cinéma et j'étais aussi comme ça tout tremblant j'espérais qu'il vive j'espérais vraiment qu'il allait pas mourir même si beaucoup disent que on était sûr qu'il allait mourir mais non on n'était pas sûr comment vous pouviez être sûr vous n'avez pas vu la suite du film kai lorraine allait allait et était encore hésitant il pouvait encore venir du côté lumineux on sait jamais peut-être que si il serait revenu snook aurait pété un câble et ça aurait été tout autant dramatique mais le fait est que voilà j'y croyais jusqu'au bout j'y croyais fort même si bon c'était quand même visible mais j'y croyais et ça m'a oh putain je me souviens je me suis retourné vers irakou j'ai même souri mais c'était un sourire frustré quoi sinon non mais c'est pas vrai et puis et puis petit à petit enfin après quand je me en fait quand j'ai pris conscience de ce qui venait de se passer j'étais j'ai j'ai complètement arrêté de sourire et je faisais une mini déprime en fait devant le film je me disais vous allez fait que ça avance un peu que ça passe à autre chose parce que j'arrive pas à m'en remettre et j'ai pas réussi à m'en remettre pendant plus de 10 15 minutes à tel point je me disais mais attends je vais pas finir le film avec cette sensation de malaise quand même bon heureusement ça se finit super bien avec ray qui retrouve luc du coup ça détend un peu l'atmosphère mais mais c'est aussi un moment qui m'a extrêmement marqué voilà pour te répondre bavard premier avant dernière question déjà oui mais j'ai déjà bien blablater de bat badis qui me dit quel personnage t'as le plus marqué dans star wars ou dans un autre film non voilà on va on va on va parler de star wars et le personnage qui m'a le plus marqué bonne question je sais pas je sais pas je sais pas il y en a plein luc m'a marqué par sa croissance et sa résistance au côté obscur malgré toutes les tentations anakin m'a marqué de par son basculement du côté obscur de quand il il prend la décision comme j'ai dit tout à l'heure de s'attaquer à son maître et qui n'était même pas sûr en fait de ce qu'il a fait un solo si m'a marqué du fait que il est passé de contrebandier à quelqu'un qui aide les rebelles au final chewbacca m'a marqué par ses poils je déconne non mais il y en a plein il y en a plein palpatine aussi m'a marqué par au départ je ne soupçonnais même pas que c'était lui et quand je l'ai vu après se prendre ses propres éclairs échanger comme ça c'est c'était marquant mais un personnage marquant il n'y en a pas je crois ils sont tous sont tous égaux ils ils évoluent tous à leur manière obi-wan aussi obi-wan qui qui passe d'apprenti de qui-gon à maître la sagesse qu'il acquiert au fil du temps je peux pas te répondre je suis désolé je peux pas ce serait te mentir que de te donner un nom et je trouve en y réfléchissant que chaque personnage voilà évolué de sa propre manière et que c'est un tout encore une fois et il n'y en a pas un qui se détache des autres en tout cas pour moi voilà on me demanderait quel est mon personnage préféré de star wars bah si yoda allez allez je vais dire yoda je vais te dire yoda parce que c'est lui qui 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 m'a parlé de la force c'est lui qui qui m'a qui m'a fait me dire ah ouais putain c'est lui qui m'a fait mes star wars en fait ouais je dirais peut-être yoda j'avais pas pensé allez on va dire yoda et enfin question de toi vorlex tu me dis ton top 3 des musiques star wars oh alors tu m'avais posé une autre question avant parce que sur ton commentaire s'est marqué une autre question mais c'est une question qui avait déjà été posée donc du coup j'ai préféré ne pas la mettre ton top 3 des musiques star wars oh la 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 question à la question sachant que je suis pas un énorme connaisseur des musiques star wars mais là j'en ai déjà deux qui me viennent en tête le thème de luc et le thème de ray je vais te dire mon top 3 si 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 je l'ai même si je crois que le thème de la force ressemble pas mal à celui de luc il me semble je sais pas là franchement je sais pas du tout mais je te dirais en premier le thème de luc ensuite le thème de ray parce qu'il me revient régulièrement en tête et après le thème de la force voilà et non pas de musique impériale pourtant le thème de dark vador évidemment le thème de kylo ren qui est qui est bien trouvé moi j'ai quand j'ai revu le film mais revenu tout de suite en tête et j'ai dit putain mais c'est vachement bien fait et non je préfère les musiques d'espoir bon vous le savez je suis lumineux mais non je non pas de pas de musique impériale voilà tu as mon top 3 et puis bah voilà vous avez aussi mes réponses à propos de star wars le prochain ce sera sur ma chaîne youtube en général voilà j'espère vous avoir répondu comme vous le vouliez moi en tout cas j'ai répondu comme je le voulais je pensais pas parler autant encore une fois je sais j'arrête pas de dire ça et pourtant à chaque fois je blablate à chaque fois je prends beaucoup de temps mais en même temps on est là pour ça on est là pour parler on est là pour échanger et c'est ce que j'aime faire donc je continue de le faire voilà allez je vous souhaite de bâtonner les occupations ciao à tous et que la force soit avec vous